Les autres projets pour l'instant, j'ai beaucoup de studios, je travaille avec un projet électro qui s'appelle KICKER, avec qui on a pas mal de gigs qui sont en train d'être programmés. Donc c'est beaucoup de pads, il n'y a plus du tout de drum acoustique sur ce projet, donc ça reste de la batterie, mais c'est beaucoup de créa avec des v-drums, des pads, des triggers, etc, un ordi, un Ableton, du lançage de séquences. On va dire que c'est plus un rôle de perc, mais sur des énormes scènes, enfin l'électro, et puis en plus un rôle de produceur d'électro derrière. Donc c'est ça aussi, ce qui est intéressant c'est de voyager à travers le monde grâce à ces projets, c'est des petites configs, donc ça permet de tout rentrer dans des valises et puis on part avec la bite et le couteau sur les stages, ce qui est bien aussi d'être indépendant et pas coincé dans une prod avec des tourbuses et beaucoup de dépenses. Donc voilà, il y a ce projet là qui est en train de décoller petit à petit, avec lequel on bosse beaucoup à Londres, et aussi avec beaucoup d'artistes américains. D'ailleurs on a enregistré avec Shaina Steel, qui est une choriste de Rihanna, qui a fait un album jazz qui est incroyable. Et on a bossé du coup aussi avec Mani Bongo, avec Omar Hakim, plusieurs artistes, avec Shaggy aussi, donc à Miami. On bosse beaucoup maintenant avec internet, on peut envoyer des morceaux, on nous renvoie les voix, c'est magnifique. Des deals ? Non, j'en ai pas. Pas encore. Pas encore. Après en matos, pour l'instant je suis sur DW collector série, qui me fait le taf de malade sur la tournée, c'est terrible, avec une grosse caisse de 22. J'ai deux tombes basses en 16 et 18, et en caisse claire j'ai une DW en 14 de la collector série. Et j'utilise une Gretsch aussi très profonde en 8, très grasse, que je détends vraiment beaucoup pour avoir tout le côté. J'ai mis un timbre 42 en dessous, comme le batteur de Led Zepp, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un son costaud, même si on faisait en la pop. Maintenant de toute façon tout est mixé en façade, donc le son sera toujours assez propre, on va dire. Et moi j'avais vraiment envie d'avoir un truc un peu sale, qui puisse donner un petit grain. Après j'utilise donc la SPD-SX à la place du tome aigu, avec la ride entre les deux tomes basses. J'utilise trois crashs de 15, 17 et 19. Donc c'est drôle que ce soit pas 14, 16 et 18, mais c'est 15, 17 et 19. La ride de 20. Là je vais avoir une China en plus, sur la droite entre les deux tomes basses. Et une pédale rollant au pied, à côté de la pédale de grosse caisse, branchée en trigger dans la SPD-SX, pour avoir un kick électro que je rentre ensemble. Et en fait si tu veux, j'ai mon i-hat normal, j'ai ma V-drum, je rajoute par exemple un snap, et il y a des couplets sur un morceau où je suis par exemple juste en... Tu vois, et après je déclenche mon trigger et je passe en acoustique, avec en plus le snap et le trigger sur la grosse casse. Ça permet de faire différents mélanges. Voilà.